Et c'est l'édito-média, Cyril Lacarrière, ce matin vous nous parlez d'un mot de notre époque. Le consentement, c'est d'abord le livre-événement de Vanessa Springora, c'est devenu un film, puis une tendance sur TikTok. Et ce week-end, c'est un terme qui s'est retrouvé au cœur d'une tribune dans Libération, tribune signée par la chanteuse et comédienne Elena Noguera. Le titre de cette tribune, être libre, ce n'est pas être en libre-service. La raison de cette tribune, le magazine Voici a publié en première page une photo d'elle et de son conjoint, le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier, une photo d'eux à poil. Galtier est debout, de profil, une main cache son sexe, il tend l'autre à Elena Noguera, qui est assise, les seins à l'air. Elle est assez jolie en fait, cette photo, le problème c'est que c'est une photo volée de leur intimité et qu'elle est à la une d'un magazine, évidemment, évidemment, personne n'a donné son consentement. D'accord, mais ce n'est pas le principe même de la presse People, mon cher Cyril. Et bien si, chère Léa, absolument, Elena Noguera ne vient pas de le découvrir, elle avait déjà été en une de ce magazine, mais pas toute nue. Une différence qui justifie sa tribune dans Libé. La chanteuse dit ceci, je la cite, « Ce qui est grave, c'est qu'à une époque post-MeToo, à une époque où le consentement est enfin un sujet, cela ne soit pas appliqué à cette presse charognarde. À ses yeux, et je continue de la citer, cette pratique est l'expression même d'un monde qui continue de tolérer les comportements dont découlent les agressions sexuelles qui font fi du consentement. Je le dis, Elena Noguera a raison, mille fois raison. » Et pourquoi ça ? Et bien parce que c'est une chose de révéler une relation montrant des gens qui s'embrassent. Et d'ailleurs, ça peut déjà être super violent pour les gens concernés, mais c'en est une autre de les exposer tout nus. Pourtant, oui, ce n'est pas nouveau. Depuis que la presse People existe, elle affiche des gens nus, et surtout des femmes d'ailleurs. Mais l'époque a changé, MeToo est passée par là, et désormais, oui, on demande aux gens s'ils sont d'accord. D'accord pour qu'on les touche, d'accord pour qu'on les embrasse, d'accord pour s'envoyer en l'air. Et oui, on devrait leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on affiche leur anatomie dans un magazine. Comme ça a peu de chance d'arriver, Elena Noguera conclut sa tribune en réclamant rien de moins qu'une loi qui interdit d'exposer des gens nus sans leur consentement. Et je la cite encore, une loi qui exige le consentement. Et vous y croyez ? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai bien peur que cette tribune passe inaperçue, et est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'on s'arrête rarement sur le fait qu'une femme se plaine de son traitement dans la presse, et dans le cas dont je vous parle ce matin, pour plusieurs raisons. Elena Noguera est une célébrité, réponse, et alors ? En étant à poil avec son mec, elle savait qu'elle prenait le risque de se faire photographier, réponse, ça revient à minimiser l'agression d'une femme au prétexte de sa tenue. Et enfin, elle a déjà posé, et même joué, nue, réponse d'Elena Noguera, quand bon me semble. Et oui, revoilà le consentement, choisir avec qui, quand et comment. Ce texte, ce n'est pas encore une tribune, et ce n'est pas encore une célébrité qui se plaint. La presse People doit se remettre en question et entendre ce que dit Elena Noguera. Je suis même sûr que ça ne fera pas fuir ses lecteurs. Je suis même sûr que ça ne fera pas fuir ses lecteurs. Sous-titrage ST' 501